Alors bonjour à tous, nous sommes dans la salle à la Maison des Arts des Jardins de Romaneville, dans la Galerie d'art pour le Grand Gala international de l'Académie internationale des Beaux-Arts du Québec, édition 2013. J'ai à mes côtés Mme Louise Sénécal, qui est historienne de l'art, et qui va nous parler aujourd'hui d'un rendez-vous particulier qui se passe à Saint-Victor-de-Beauce. Vous savez qu'en région, de plus en plus, l'art prend de l'importance. Il y avait les grands centres avant qui offraient beaucoup d'opportunités. Et je pense que les artistes qui ont le goût de rester en région et qui ont le goût de faire des choses ont maintenant de plus en plus des gens, des décideurs qui ont envie que l'art se développe. Et j'aimerais, Mme Sénécal, que vous nous parliez de l'événement qui va arriver, le rendez-vous des arts. Qu'est-ce que c'est, ce que ça comporte, à qui cela s'adresse? Alors, ça s'adresse d'abord à tout le monde, c'est-à-dire aux artistes qui ont le goût de partager leur savoir-faire et évidemment des participants qui ont le goût d'aller apprendre de ces gens-là. Ça va être notre première édition au rendez-vous des arts et de la culture. Il va y avoir une vingtaine d'ateliers où vraiment on veut que ça soit comme à la maison. C'est dans un très beau site en chanteur et inspirant où c'est un vieux couvent de sœurs qu'on va transformer vraiment pour que ça soit la créativité. Les gens vont se sentir à la petite école. À la petite école, mais dans la créativité, ça va être comme chez... ça va être un... pas chez eux, mais un peu comme s'ils étaient à l'atelier. Il va y avoir différents ateliers. Il va y avoir autant la calligraphie que la peinture, que le dessin de modèle. Il va y avoir de l'aquarelle. Il va y avoir... et comme c'est un site en chanteur avec un immense parc, le plus beau parc de Saint-Victor, les gens auront le goût d'aller dehors. Il y aura possibilité. Il va y avoir même dehors des gens qui vont faire du jambé, qui vont faire des kangas. Et ça va être vraiment la place que pour la création. Donc, c'est un rendez-vous multidisciplinaire, finalement. Tout à fait. Parce qu'il y a de la peinture, de la sculpture, de la musique avec les jambés, etc. Et ce que je remarque de ce rendez-vous, souvent, il y a des symposions où il y a des artistes qui exposent leur travail. Mais là, ce ne sont pas des expositions d'œuvres. Ce sont des acquis de connaissances. Oui, c'est ça. C'est vraiment un lieu pour que les artistes puissent donner aussi leurs connaissances. Et ceux qui vont y aller, soit que ça va être leur première fois, soit qu'ils vont être débutants. Et donc, ils vont apprendre comment manier ça. Mais il va y avoir aussi des ateliers pour des gens qui veulent parfaire, qui en vont déjà, et qui veulent parfaire, puis qui veulent aller chez d'autres connaissances. D'accord. Et maintenant, vous pouvez me dire les dates où les gens peuvent s'inscrire et assister? Alors, les gens vont pouvoir s'inscrire sur le site de la municipalité de Saint-Victor. Il va y avoir des dépliants aussi, évidemment, plus dans notre région. Mais ils peuvent y aller sur le site. En partant, c'est ouvert à toute la province. C'est ouvert à tout le monde. Et il y a de la place pour coucher. Il y a de la place pour bien manger. Il y a un traiteur qui va venir le midi. Et c'est vraiment une place unique, finalement. Et il manque-tu quelque chose pour dire? Non, parce que je pense que les gens ont de l'information. Vous avez à aller sur le site de la municipalité. Ce que je pourrais rajouter, c'est que cet été, au mois d'août, en 2000... C'est le 17 et 18 août, c'est vrai. C'est toute une fin de semaine. 17 et 18 du mois d'août 2013. C'est ça. Alors, je vous invite tous à suivre le bel enthousiasme de Mme Sénécal, qui, somme toute, je pense, a choisi des éléments pour faire une diversité et offrir aux gens des petits bouts de connaissances qu'ils ont envie d'acquérir ou de parfaire. Alors, c'est un rendez-vous. Et merci beaucoup. Et à tous, je souhaite bon gala. Merci beaucoup. Bon gala, tout le monde. Bon gala, tout le monde.